Bonjour, bienvenue sur dessinéenline.com Dans cette vidéo nous allons parler des personnages kawaii et je vais vous montrer quelques astuces pour en faire plein chez vous. Vous pourrez même rendre un grippin mignon, c'est ce qui fait la force de ce style graphique. Ce qui sera montré dans cette vidéo s'inspire de ce qui existe déjà sur internet et comme d'habitude à la fin de la vidéo vous trouverez une activité à réaliser chez vous qui récapitule tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Nous verrons donc cela en trois parties. Première partie on verra les yeux, le nez et la bouche. J'ai mis le nez entre parenthèses parce qu'en fait il n'est quasiment jamais dessiné sauf à certaines exceptions. Ensuite en deux on verra la tête et plus les variations. Donc on va voir comment placer ces éléments-là sur une tête et on va voir comment on va pouvoir varier aussi les personnages en ajoutant quelques éléments graphiques. Ensuite en trois on verra le corps, donc comment dessiner le corps et comment placer la tête et les proportions entre la tête et le corps. Tout en terminant par ajouter les éléments du visage qui sont ici en un. Pour que votre dessin soit mignon, les proportions sont basées le plus souvent sur les bébés. Cela peut être un bébé chat, un bébé chien, un bébé lapin ou un bébé tout court. Donc en regardant de près les proportions de ces petites créatures, on remarque qu'ils ont de grands yeux, un petit nez et une petite bouche. Quand vous tapez kawaii dans Google Images, vous verrez qu'il y a plusieurs styles de personnages kawaii. Les yeux, donc je vais commencer par les yeux et je vais vous montrer quelques exemples qui sont le plus souvent utilisés. Donc vous avez souvent, vous avez des formes, enfin c'est souvent des formes très simples, donc ça peut être deux cercles comme ça, deux cercles comme ça avec deux sourcils. Vous pouvez avoir juste ces deux traits comme ça, vous pouvez avoir aussi un clin d'œil comme ceci. Vous pouvez avoir des yeux un peu plus allongés comme ça. Juste deux petits points. Vous pouvez avoir un œil ou... Alors les yeux fermés. Alors là ceux-là ils sont fermés, les courbes sont vers le haut, donc ils sont utilisés souvent quand le personnage rigole. Vous avez les yeux fermés quand il dort. Vous pouvez avoir des yeux après ronds à partir de cette base-là avec des petits reflets dedans, comme ceci. Voilà, après vous pouvez avoir des yeux neutres, comme ça. D'autres encore comme ceci. Comme ceci. Vous en trouverez d'autres dans la fiche action qui a téléchargé, j'en ai mis plein, j'ai mis plein d'exemples. Alors voilà pour les yeux. Ensuite pour la bouche, bon bah souvent c'est aussi des formes très simples. Ça c'est pour un sourire. Alors vous avez aussi cette forme-là. Vous pouvez avoir un peu plus... Vous pouvez l'avoir un peu plus comme ça. Forcément pour triste c'est comme ça. Grand sourire, comme ça. Vous avez aussi cette façon de dessiner la bouche qui ressemble plus à un animal donc, qu'on retrouve assez souvent. Vous l'avez comme ça, juste, sans rien. Vous l'avez aussi comme ça. Un petit peu ouvert. Et puis vous pouvez aussi l'avoir, comme je l'ai fait au début, assez grande ouverte pour un sourire. Enfin voilà. Vous pouvez ajouter aussi une petite boule noire par exemple pour le nez. Vous avez aussi celle-ci. Alors avec la boule noire c'est pas mal. Avec un rond pour faire une tête d'ours ou de chien. Pour le nez et la bouche, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le nez n'est quasiment pas dessiné. Ou alors des exceptions, quelques exceptions comme ici ou ici. Et donc dans toutes ces variantes, il y a un point commun. Ce sont les proportions. Il s'agit de faire attention aux proportions de chaque élément par rapport aux autres. Donc il y a un rapport de proportion constant qui est... Donc si par exemple je dessine... Donc là je vais vous montrer comment... Enfin les proportions entre la bouche et les yeux. Et comment... Enfin quelle taille doit avoir les yeux par rapport à la bouche, etc. Et comment les placer ensemble. Donc par exemple je vais commencer par le truc le plus simple. Deux ronds. Et je vais placer la bouche qui est souvent plus petite que les yeux. Donc par exemple je vais faire un petit sourire. Voilà. Je peux écarter un peu les yeux après. Comme ceci. Faire une petite bouche. Donc on remarque que... Alors si je fais des gros yeux par contre... Toujours pareil, je fais une petite bouche. Si je fais des yeux comme ça... Je fais une bouche ici. Donc en fait ce qu'on remarque c'est... Si je fais un triangle par exemple... Que je divise en deux. Donc en gros... Ça, cet espace là c'est pour la bouche. Et puis après tout le reste est pour les yeux. Donc en fait... Ou alors on peut le voir comme ça. Voilà on peut le voir aussi si je trace un trait et que je place mes yeux. Ici. Sur ce même trait je vais placer la bouche. Si je fais avec des plus gros yeux comme ceci. Que je fais un trait. Mais j'ai un. C'est un trait de repère. Hop je place la bouche. Juste en dessous. Je peux la placer comme ça, comme ça. Si je fais par exemple... Tiens on va changer un peu. Je vais faire ça. Et un rond. Donc je fais mon ligne de repère. Et je place... Mon... La bouche ici. Voilà. Donc j'ai fait que ces bouches là. Je vais en faire d'autres. Alors si je fais ça par exemple. Ces deux yeux. Qui sont en haut là. Je vais faire la même chose. Donc je vais faire un trait ici. Je vais placer ça. Cette forme là. Donc je peux partir de là. Voilà donc. Donc c'est très simple en fait. Vous avez vos yeux. Quelle que soit leur taille. Il suffit de placer un trait juste en dessous. Et puis entre les deux yeux. Vous placez votre bouche. Comme ceci. Voilà. Et donc les yeux toujours doivent être quand même un peu plus grands que la bouche. Vraiment il faut avoir une toute petite bouche. Voilà. Donc voilà pour les rapports de proportion. Je pense qu'avec... Juste avec ça. Ça suffit largement déjà pour que vous puissiez placer correctement la bouche par rapport aux yeux. Et donc on va attaquer la deuxième partie. Pour rendre la chose encore plus adorable. Vous allez voir comment dessiner une tête. Et comment vous pouvez les varier en ajoutant les oreilles. Donc je vais partir d'une forme... D'une forme... D'une grosse patate en gros. Voilà. Donc comme ça. Je vais vous montrer un peu comment peuvent varier un peu les têtes quoi. Et donner tout de suite... Identifier, donner un caractère à son animal quoi. Ça peut devenir un chat, un chien. Donc voilà. Donc là par exemple si je fais juste ça et ça. Déjà là on imagine très bien la tête d'un chat. Si je fais juste ça et ça. Voilà, je vous laisse deviner. Si je fais par exemple des oreilles comme ça. Ça peut très bien être des oreilles d'ours. Si je fais des oreilles comme ceci. Là par contre bon il faudra compléter un peu le visage. Mais en gros bon c'est pour faire un chien quoi. Donc voilà juste vous voyez qu'avec juste quelques traits en plus tout de suite on a notre personnage. Comment intégrer ce qu'on a vu ici sur ces têtes là. Donc en fait peu importe la taille que vous faites de la tête par exemple. Vous faites un gros cercle comme ça avec des petites oreilles. Vous pouvez très bien faire juste deux points et un petit sourire. Ça suffit ça rend déjà le truc kawaii. Vous pouvez aussi faire. Si vous faites une plus petite tête. Vous pouvez très bien mettre de grands yeux dedans. Tout en gardant les proportions que je vous ai montré en 1. Voilà ça fait une autre sorte de tête. Là par exemple je vais mettre, je ne sais pas moi je vais faire, voilà je vais faire ce lapin comme ça. Donc je vais lui faire des yeux plutôt allongés. Je vais utiliser, voilà. Donc là déjà on a notre tête de lapin. Pour l'ours je vous avais montré ce nez là. Donc on va l'utiliser. Deux vieux. Deux petits yeux. Voilà. Pareil pour le chien. Alors le chien on va reprendre ça. Donc là vu qu'il est un peu de trois quarts je vais le mettre comme ceci. Et puis les yeux, bon il est en train de sourire on va dire. Voilà donc, il me manque ce chat là. Alors lui je vais faire un chat un peu neutre, un peu blasé. Donc je vais faire deux traits comme ça. Pour la bouche ça va être. Voilà donc, en fait, du moment que vous gardez les proportions qu'on a vu en 1, quelle que soit la taille de la tête, qu'elle soit grande comme ceci, vous pouvez très bien faire des tout petits yeux dedans. Tout en gardant les mêmes proportions qu'on a vu en 1. Ça marche aussi. Vous pouvez faire aussi une petite tête des grands yeux comme je vous l'ai montré. Avec une petite bouche ça marche aussi. Donc en fait ce qui est important c'est de garder les proportions entre ces trois éléments là. Et puis après vous pouvez le placer un peu n'importe où. Enfin après vous pouvez même le placer sur un... Là si je dessine un grille-pain. Voilà je le dessine vite fait. Hop. Donc je vais mettre les yeux. Je vais lui faire des petites oreilles. Voilà. Voilà donc là on a un grille-pain tout mignon. Donc une fois que vous avez saisi le truc, les proportions entre les éléments du visage et la façon dont vous... Après vous êtes assez libre pour le placer où vous voulez sur des formes carrées, rondes, de différentes tailles. Une fois que vous avez capté le truc, après je pense que vous avez fait le plus gros du travail. Voilà. Vous pouvez après décliner ça sur vraiment toutes sortes d'objets. Revenons donc aux proportions des bébés. On remarque que la tête est souvent très grande par rapport au corps. Et elle le devient encore plus dans le cas où on dessine des personnages mignons et kawaii. Voilà. Donc je vais commencer par dessiner... Bon en fait c'est la partie que vous allez dessiner aussi un peu comme la tête, comme une patate. Donc un peu comme ceci, voilà. Après ces formes là vous pouvez être un peu plus libre encore que celles utilisées pour la tête. En tout cas ce qu'il faut que vous imaginez quand vous faites des formes un peu circulaires comme ça, c'est qu'il faut les imaginer un peu... Imaginez que c'est des grosses bulles de savon qui flottent dans l'air. Comme ça quand vous les dessinez vous les visualisez tout de suite en trois dimensions et ça devient un peu plus facile. Donc essayez de les imaginer un peu en volume. Donc bon après là je fais exprès des formes un peu comme ça. Donc en fait tous ces personnages sont souvent dessinés en courbes. La plupart du temps c'est des courbes, des arrondis, très peu d'angles. Justement pour renforcer le côté mignon en fait. Voilà donc une fois que vous avez... Bon vous vous êtes entraîné un peu à faire des formes un peu comme ça. Je vais placer la tête. Donc la tête c'est pareil, c'est une grosse patate. Donc je décide, tiens je vais le placer... Alors je sais pas ce que ça va donner comme créature mais... Voilà je la place ici. Je pourrais même la faire un peu plus grande. Je vais faire un peu plus grande. Voilà donc là j'ai fait mon chat. Donc c'est des petites... pour les pâtes et tout. C'est pareil c'est des toutes petites formes. Vous pouvez faire des toutes petites pâtes comme ceci. Donc je sais pas, je vais lui mettre les yeux ici. Je vais lui faire des petites pommettes. Voilà. Après je peux lui faire les... La moustache. Après c'est à vous d'agrémenter là. Par exemple là je lui fais le... Les tâches de... Enfin les ébrures qu'il pourrait y avoir. Bon je vais en faire un autre. Alors imaginons... Voilà ça c'est le corps. Je vais faire la tête. Je vais faire un lapin. Voilà. Donc les yeux. Alors des petites pâtes. Une petite pâtes. Voilà donc... Voilà donc sur ce principe là je vais en faire plein d'autres. Et ça va être mis... Je vais accélérer la vidéo. Merci. Pour terminer cette vidéo. Et comme dans toutes les autres vidéos sur le dessin. Vous trouverez un support de cours sous forme d'activité à télécharger à la fin du blog. A la fin de l'article sur le blog. Pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube. Cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour accéder à l'article. Donc avec cette activité vous dessinerez et mettre en pratique étape par étape ce que vous avez vu dans la vidéo. Avec en plus beaucoup plus d'exemple. Vous pourrez comme ça en faire plein chez vous. Voilà donc j'espère que cela vous aidera. Merci. Merci.